Coucou tout le monde, on est dans une nouvelle vidéo qui a pour thème, excusez-moi de ma coupe un petit peu toute décoiffée, no make-up, etc. Mais on est dimanche, on est dimanche et je vous fais une petite vidéo cuisine pour Halloween, donc pour celles qui ont envie de faire une petite soirée Halloween entre amis, même pour les enfants, pourquoi pas, ça sera deux poissons tirés du film Harry Potter, ou des livres aussi parce que moi j'ai pas vu les films, ça m'intéressait pas plus que ça, mais par contre j'ai lu les livres et je sais que dans les livres on les retrouve. C'est le jus de citrouille que vous allez voir Harry Potter et ses amis commander dans le Poulard d'Express et la bière au beurre des Trois Balais. Voilà, donc je vous glisserai si je retrouve exactement le petit moment où on les voit les commander dans la vidéo avant chaque boisson citée. Donc là je vais vous laisser avec les boissons. A tout de suite ! Voilà les ingrédients, donc du sucre, du lait et une butternut pour moi. Vous pouvez, si vous avez du potimarron ou du potiron, ça marchera aussi bien, c'est d'ailleurs les courges de base qu'il y a dans la recette que j'ai trouvées où on nous disait que vous pouviez remplacer le potiron ou le potimarron par du butternut, chose que j'ai faite parce que c'est ce que j'avais dans mes, dans mon placard. Voilà. Au niveau des quantités, nous avons 175 g de sucre, 500 ml de lait et 500 g de potiron. Pour le lait, je sais que vous savez que normalement je ne prends pas de lait de vache, j'en bois de temps en temps, ça reste exceptionnel et là en l'occurrence ça sera exceptionnel. J'aurais pu utiliser du lait végétal mais il aurait fallu que je fasse cuire ma courge dans de l'eau en amont à la place de la faire cuire dans le lait. Et je trouvais ça un peu moins bien parce que ça veut dire que la courge aurait été plein d'eau, qu'il aurait fallu la faire cuire vraiment longtemps en amont pour qu'elle s'égoutte et qu'elle perde le goût d'eau. Donc j'ai préféré prendre le lait pour cette raison là. Mais c'est une boisson qui peut être faite vraiment pour les intolérants au lactose sans souci, c'est pensé. Après, ce n'est pas dans la recette mais je trouve que la courge avec la cannelle ça va très bien. Donc je mettrais bien une petite touche de cannelle et ça sera servi dans un grand verre façon verre à... Normalement c'est un verre à mojito. Mais moi je recycle toujours ces verres là pour des verres à smoothie. Voilà. Sur ce, on va passer à l'étape suivante qui est de la plus fastidieuse. Éplucher et couper le potiron ou là en l'occurrence le butternut. Parce que c'est vraiment un légume très très dur. Il est très... Vous voyez c'est robuste. Donc bah... Je pense que je vais juste vous la squeezer parce que ça va me prendre une éternité et on se retrouve quand j'aurai coupé mon butternut en cube assez régulier. A tout de suite ! J'ai sollicité mon mari à me la couper parce qu'en fait c'est trop dur. Heureusement que j'ai un mari au bras musclé pour pouvoir m'aider parce que sinon c'est trop compliqué. Voilà. Déjà elle est très orangée donc je pense qu'on va avoir un beau smoothie. Et voilà. Le butternut ça a assez peu de graines. Ça va être surtout dans la base, la partie bombée donc ça va aller être assez rapide. Et voilà. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est tout coupé. Parce que j'ai coupé ça en morceaux assez réguliers. Donc j'ai pris une casserole... Enfin... La cuve de ma cocotte minute parce que c'est ce que j'ai de plus profond. Sachant que je vais mixer mon... Mon smoothie au... Mixeur plongeant dedans. Donc si j'avais pris quelque chose de plus petit vu que finalement il n'y a pas tant que ça de quantité de potiron, j'aurais été embêtée. Donc là je vais y rajouter mon lait. Et... Et voilà. Là je n'ai pas pris de verre doseur mais j'ai ma balance à côté donc c'est pareil. Ça fait 500 grammes. Je vais prendre 500 grammes. Voilà. Donc j'ai mis un peu plus que 500 grammes de courge parce qu'en fait je voulais quelque chose de très orangé et que j'avais peur de ne pas avoir autrement. Donc j'ai mis 227 grammes de plus. Voilà. Je rajouterai peut-être un peu lait en fin pour voir la texture. Donc là j'ai mis... Oui j'ai mis un tout petit peu plus. J'ai mis 532 grammes de... De lait. Je vais mettre le sucre maintenant. Normalement on doit le mettre à la fin quand ça sera mixé. Le problème c'est que moi j'ai un grain... J'ai une cassonade. Je n'ai pas un sucre très fin et du coup j'ai peur que ça ne fonde pas. Je pense que je mettrai même en cours de cuisson le sucre. Donc là je vais aller le mettre en cuisson. C'est pareil, c'est pas intéressant donc je ne vais pas vous le montrer forcément. Je vous ferai peut-être... Voir un peu l'intérieur de ma casserole en cours de cuisson. Mais en tout cas je reviens pour 20 minutes de cuisson. Et par contre on restera ensemble pour le mixage par contre. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà ce que ça donne, ce que c'est en train de cuire. Je vous avais dit que je vous donnerais des... Je ferai peut-être un petit bout de vidéo dedans. Enfin au-dessus de la casserole. Donc là, c'est presque cuit. J'ai rajouté le sucre parce que, comme je vous le dis, je voulais être sûre qu'il soit bien fondu pour pouvoir le... Quand je vais le mixer. Alors j'ai mis du sucre de canne pour le côté un peu caramélisé du sucre de canne. J'ai mis du sucre vanillé dedans. Ce qui n'est pas dans la recette mais je trouvais ça plutôt intéressant. Comme je vous le dis, je mettrai un peu de cannelle après. Là, ça me semble cuit. Je vais refroidir pour pouvoir le mixer. Parce que je ne tiens pas à me brûler avec le lait chaud. Parce que voilà. Bon, on se dit à tout à l'heure pour le reste de la recette. Alors c'est encore très chaud. Donc bon, je vais pouvoir bientôt les mixer. Par contre pour ceux que ça intéresserait, il me restait du butternut. Et comme j'avais des patates douces à la maison, j'ai décidé de faire des patates douces et butternut sautées. Donc je vais les mettre, je les ai épluchées, j'ai coupées et tout. Ça fait très loin. Voilà. Je vais les mettre dans la petite machine dans laquelle je me sers pour faire mes tartes. Mais je peux faire plein de choses avec. Donc c'est assez pratique. J'ai mis un peu d'huile. J'ai pas salé. J'ai mis ça dans, comme ça. Là, je vous ai reprise. Donc, hop. Je vais mettre haut et bas. Donc la plaque en haut et celle du bas va chauffer. Température moyenne pour un peu saisir. Et je vais mettre 45 minutes. Bon, elle sera sûrement cuite avant. Mais je vais mettre en puissance douce. Donc 1. Et c'est parti pour 45 minutes. Donc là, c'était une petite bonus. Pareil, comme c'est saveur au tonal. Donc je me disais, ça pouvait être pas... Allez, 2 secondes pour vous. Et moi, peut-être dans 5 à 10 minutes pour le reste de la recette. qui était prévue initialement. A tout à l'heure, les amis. Je vais venir. Bonjour. Bon, alors là, maintenant, c'est bien, bien, bien homogène. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose pour le moment. C'est super beau. C'est vraiment une belle couleur orangée douce. Alors, je vais débrancher le mixeur pour ne pas faire de catastrophes. Que je vous laisse voir. Petite texture. C'est... Mmmh ! Super bon. Donc ça a vraiment... Un bon goût de potiron. J'aurais peut-être dû en mettre plus. J'aurais pu en mettre franchement plus. Euh... J'ai peut-être mis un peu trop de vanille. Parce que du coup, la vanille sort beaucoup. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas trop. J'aime beaucoup la vanille. Et euh... Mais je ne vais pas mettre de cannelle. Parce que j'avais prévu le serre au départ. Parce que je me dis, sinon, on ne sentira plus du tout, du tout, du tout le... Le potiron. Et ça serait vraiment trop d'hommage. C'est tiède. Donc, je ne sais pas si ça se voit frais ou pas. Par contre, je trouve ça très, très, très épais. Je vais rajouter un peu de lait froid. Plus il fait la préparation, parce que je trouve que ça fait presque une texture de soupe. De velouté de soupe. Velouté de soupe, ça ne veut rien dire du tout, ça. De velouté de potiron. Donc là, je rajoute au fil. Après, ça dépend de ce que vous aimez, vous. Parce qu'il faut voir ça. Donc, si vous entendez du bruit derrière, c'est ma tarte facile qui fait du bruit. Vous voyez, là, c'est un peu plus fluide. Donc, là, c'est déjà plus smoothie. C'est un peu un orangé tout doux, presque abricot. Et on va... Je vais vous laisser, parce que je vais servir dans les verres. Et on va faire une petite dégustation avec mon mari. Même si vous ne le verrez pas, il vous dira ce qu'il en pense. Allez, à tout à l'heure. Alors, voilà le résultat final. Dans un verre. J'ai mis un petit che pouffe de crème chantilly, parce que je trouvais ça sympa. Un peu de cannelle. Donc, on va goûter. C'est super bon. C'est peut-être un peu un chouille sucré pour moi, mais bon. T'en penses quoi, Alexis ? Moi, je trouve que ça va. C'est pas trop sucré. Oui, mais bon. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même palais au niveau sucre, etc. Donc, pour monsieur, c'est très bien. Pour madame, un peu trop sucré. Par contre, je trouve qu'on sent bien le potiron. Enfin, le butternut, pardon. C'est doux. C'est super agréable. Donc, j'en suis ravie de ma recette. Moi, je vous invite à tester si vous aimez le potiron, la butternut et tout ça. Sinon, oubliez ce que ça sent vraiment fort, ce légume. Le lait, pareil, si vous n'aimez pas trop, je pense qu'il vaut mieux pas... Peut-être tester avec une crème à la vanille. Et pas sucré, du coup. Parce que, du coup, faire cuire le butternut, le potiron, à part avec de l'eau bien égouttée. Et le mixer avec de la crème vanille. Je pense que de la crème glacée à la vanille, ça peut être pas mal. Pour ceux qui n'aiment pas le lait. Ou aller sur du lait végétal. Bon, sur cette partie-là, c'est fini. Et on va se retrouver pour la recette suivante. A tout de suite. Donc, voilà pour la suite de la vidéo. Donc, ça va être la bière au beurre. Alors, il nous faudra un peu de cannelle. Du cidre doux. Du sirop d'érable. De la bière. Donc, moi, j'ai pris une bière sans alcool. J'aurais pu prendre n'importe quelle bière. Mais déjà, de base, j'aime pas trop la bière. Donc, je vais inverser les proportions bière et cidre. Je vais mettre plus de cidre que de bière. Mais parce qu'apparemment, c'est possible. Donc, je vais faire comme ça. Du beurre. Sinon, c'est pas une bière au beurre. Et de la glace à la vanille. Je vais mettre le beurre que j'ai fait un peu ramollir dans une casserole. Je vais... Je vous emmène. On va aller le faire fondre. Et puis après, je vais glisser la glace à la vanille. Je vais mettre à fondre mon beurre. Je mets à feu d'eau pour pas que ça brûle. Et quand mon beurre sera presque fondu, je pourrais intégrer ma glace. Et quand la glace sera bien fondue, bien intégrée au beurre, je pourrais intégrer ma bière sans alcool et le cidre. Donc là, on va... Je vais peut-être pas vous laisser regarder le beurre fondre pendant trois pompes. Donc, je vous reprends quand il est... J'en suis à l'étape de la glace. Je vous dis à tout de suite. Le beurre est complètement fondu. La base, je voulais qu'il ne soit pas complètement fondu, mais je me suis battue avec ma glace. Donc, voilà. Du coup, j'ai quand même éteint le... Je vais prendre une cuillère. Ce sera plus simple parce que... Avec ma maryse, ça ne fonctionne pas. Donc, le... Voilà, la glace. Donc là, j'ai repris la recette que j'ai. C'est celle de gastronomique. Je vous mettrai le lien de la chaîne. Donc, voilà. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas... J'ai fait des recherches. Et c'est celle qui me semblait le plus cohérent en termes de recettes. Parce que vous avez... Vous pouvez trouver plein, 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 plein de recettes. Mais de bière au beurre sans bière et sans beurre. Donc, pour moi, ce n'est pas une bière au beurre. Donc, là, j'en ai mis partout. Voilà. Je vais remettre à feu doux. Je vais peut-être prendre une poignée pour ma casserole pour pouvoir éviter de me brûler. La recette sera bien expliquée sur GastronoGeek. Parce qu'il explique le pourquoi du comment. Donc, là, on met la glace dans le beurre. Ça va permettre d'arrêter la cuisson du beurre et éviter que ça brunisse. Déjà, là, il était un petit peu limite. Donc, mais voilà. Là, je vais peut-être mettre un petit peu plus fort. Donc, une fois que ça sera bien fondu. Je pense que ça ne va pas prendre 3 millions. Parce que c'est quand même très chaud. Mon gaz... Parce que moi, j'ai une gazinière électrique. Ça reste chaud. Et le temps que je verse quand même ma glace, ça va commencer à fondre. Au point de la caméra, je sais que vous voyez le prochain ingrédient. C'est à incorporer quand le tout sera bien fondu. La prochaine boisson chaude que je vais vous proposer, c'est le jus de pomme chaud. Enfin, si ça vous intéresse. Parce que je pense que ça peut être sympa pour les petites après-midi, les petits week-ends d'hiver. Quand on ne travaille pas le dimanche, le samedi. Quand on a envie de se faire un moment cocooning. Qu'on a devant une bonne série. Ça peut être intéressant à boire. Alors que ça, c'est fastidieux à faire que le jus de pomme. Vous allez voir, c'est super facile. Super rapide. Et je pense que je vous ferai une deuxième sorte de jus de citrouille. Parce que j'ai trouvé d'autres recettes. Parce que celle-ci, c'est une version qui tient au corps. On ne va pas se mentir. C'était bon. Mais c'était lourd. En gros, c'est une soupe tiède. Sucrée. C'était bon. Mais c'est vrai qu'assez... Assez consistant. Que ce que j'ai trouvé comme autre recette. Il faut que je teste. Parce qu'en fait, c'est vraiment à base de citrouille aussi. Mais je voudrais un extracteur de jus. Ou quelque chose comme ça. Que moi, je n'ai pas. Donc voilà. C'est... C'est surtout ça le souci. Donc je vais voir si je peux trouver une solution pour le faire sans extracteur. Et voilà. Parce qu'il y avait des choses qui paraissaient quand même sympathiques. Et je me disais que... C'était un peu dans l'idée du jus de pomme chaud. Donc je me disais que ça pouvait vous plaire aussi. Et qu'on resterait dans le... On passerait d'Halloween à... Des boissons d'automne. Parce que pour le coup, on est vraiment en plein dedans. Donc là, c'est fondu. C'est bien homogène pratiquement. Il reste presque plus de morceaux de glace. Voilà. Bon. Moi, je vais fouetter au fouet. Du coup... Et je vais pouvoir verser... Donc je vais baisser le feu quand même. Je vais verser doucement le cidre. Donc... Moi, j'ai pris pour... J'ai fait des proportions moindres que la recette originale. Parce que bon, on n'est que deux. Et que ça nous paraissait excessivement beaucoup. Donc... Voilà. Après, j'aurais peut-être pu faire encore moins. Mais... Je me suis dit... Bon. On va faire un vrai test. Quelque chose de vraiment... Avec des proportions à peu près... Voilà. Je ne dis pas raisonnable. Mais bon. Un peu plus concrète. Que bon. On va se faire une tasse. Pour deux. Je ne me trouvais ça pas super. Là, on aura une tasse chacun. Enfin, une tasse. Une mug. Parce que je vais utiliser ma mug Disney. Qui n'est pas très Halloween. Mais je n'ai que ça en mug. Enfin, je n'ai pas de shop de bière Harry Potter. Ça peut être une idée de cadeau à demander. Ou d'achat. Je ne sais pas trop. Parce que ça me plaît bien. Si je reproduis ce breuvage. Je me dis que j'aimerais bien avoir une... Une shop. Que je puisse aller avec. Donc voilà. Parce que la base. Ça serait bien. C'est de pouvoir voir la couleur de la... De la préparation. Que là, je ne verrai pas. Donc maintenant. Ça a bien mijoté. C'est en train de faire une petite mousse sympathique. Je vais verser la bière. Donc j'ai pris... Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure dans les ingrédients. Une bière sans alcool. Alors j'ai goûté une petite goutte. Ça n'a pas le goût de bière. Donc ça... Ça va. Moi je n'aime pas... Je n'aime pas l'amertume en fait. De la bière. Donc voilà. C'est surtout pour ça. Moi aussi je dis beaucoup voilà Jazzy. Désolée. Si ça énerve les gens. Mais bon. Moi ça ne me dérange pas que tu dises voilà. La preuve je le dis aussi. Et c'est pas très grave je trouve. Donc. Je continue à bien mélanger. Je vais rajouter... Ah oui. Le sirop d'érable. Donc je vais la mettre un peu au pif. Parce que du coup. 10 cl. C'est pas... Je pense que c'est à peu près ce que j'ai là. Et je vais mettre directement au flacon. Voilà. J'ai mis ce qu'il me restait. Il en restait pas beaucoup. Ah là j'ai oublié de mettre la cannelle. Il y a le tête en l'air. Je me suis tellement... Galée avec... Mon... Ma boîte de... De glace. Alors je vais en mettre... Il met... 5 grammes. Je pense que je vais mettre ça. Peut-être un peu plus encore. Voilà. Pas plus. Voilà. Je mélange. Alors je sais pas si c'est le... La bière qui... T'es pas assez teintée. Ça donne... Ça reste une couleur un peu crème glacée. Bon la cannelle a teinté un petit peu de couleur. Le sirop d'érable légèrement aussi. Mais ça chauffe gentiment. Je vais goûter rapidement pour voir. Pour vous donner déjà à chaud. C'est ce que ça donne. C'est pas mal. Après je pense pas que ça soit... Quelque chose que je ferais régulièrement. Parce que c'est... Ça demande beaucoup d'ingrédients. C'est pas si facile à faire. Mais bon. C'est quand même riche. Voilà. C'est pas quelque chose à reproduire. Je pense toutes les semaines. Il y a quand même du beurre. De la crème glacée. Du cidre. Bon la bière. C'est quand même riche. Donc... Et encore moi je fais une petite portion. Donc je mets... J'ai mis moins de beurre. Mais bon. Ça reste quand même quelque chose de... D'assez... D'assez riche. Pour ceux qui veulent pas mettre de cidre. Ou pas de bière. Je pense que... Du jus de pomme pétillante. Type champomis. Non ça c'est... Oui. Des choses comme ça. Des boissons pétillantes. Sans alcoche. Je suis sûre que ça peut fonctionner. Parce que bon. Là j'ai bien mis de la... De la bière sans alcool. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas... Avec ce type de boisson. Bon. Je vais laisser un petit peu mijoter. Quelques minutes. Voilà. Et... Bah je vous reprends après. Quand j'aurai servi. Et fait ma petite déco avec. A tout de suite les amis. Je vais pouvoir vous montrer comment je vais faire. Parce que... Tout à l'heure c'était pas très... C'était un peu compliqué. Pour le smoothie. Citrouille. Alors là je vais en verser. Dans ma tasse. Voilà. Donc normalement. Si on voulait. Faire le truc bien jusqu'au bout. On ferait sa chantilly maison. Aromatisé au caramel. Mais moi je n'en ai pas le temps. C'est pas trop mignon dessus. Voilà. Un peu de cannelle. Je vais donner cette tasse là à mon mari. Et pour qu'il goût. Dans ma carte pour pouvoir goûter ensuite. C'est un peu sauve je pense. C'est un peu sauf je pense. donc je trouve ça plutôt quand même sympa comme petite boisson après j'imagine que avec un mug transparent ça peut être franchement beaucoup plus sympa à avoir moi je vais prendre une petite paille pour taper la chantilly et la boisson c'est pas mal je trouve qu'on sent pas le goût de la bière enfin c'est pas prenant le cidre non plus tout se mélange et en plus si on tape la chantilly et la boisson en même temps c'est plutôt pas mal moi je vous invite à refaire si vous avez envie de tester et si vous faites n'hésitez pas à me le dire en barre d'info je serais ravie d'avoir votre avis et ce que vous en avez pensé au niveau du goût sur ce je vous fais plein de bisous si vous êtes pas abonné abonnez-vous n'hésitez pas il y aura plein d'autres vidéos un peu comme ça un peu rigolote un peu qui sort du commun et je vous dis bye 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 bye